Tu ne me croiras peut-être pas, mais tu as tenu dans cette main-là. Et en tenant comme ça, je disais à ta mère, ce gamin-là, ce sera le meilleur du monde. Je disais, ce gamin-là, il sera mieux que n'importe qui dans toi. Et tu es devenu le plus beau de la terre merveille. C'est super de te regarder grandir, chaque jour, c'est un privilège. Quand l'heure est venue pour toi de te prendre en main, d'affronter le monde, tu l'as fait. Et quelque part, au cours de route, tu as changé. Et je t'ai plus inconnu, t'as permis à des gens de venir te gueuler des figures, de dire que t'étais nul. Puis quand ça a été trop dur, tu t'es trouvé un responsable, non, tu t'empêchais, n'y clore. Je veux dire un truc que tu sais déjà, le soleil, les argents, c'est l'eau, il y a de vraies tempêtes. De l'eau, c'est une fois aussi grand et fort que tu sois, la vie du métrage, où il te laissera comme ça en permanence, si tu la laisses faire. Toi, à voir n'importe qui, personne ne fera pas aussi fort que la vie. Ce n'est pas d'être un bon collieur, l'important, c'est de se faire collier, et d'aller quand même de neuf ans. C'est de pouvoir encaisser sans jamais, jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Mais t'es sûr de ce que tu veux ? Faut tout essayer de pouvoir tenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la classe, au lieu de montrer le voisin du doigt, en disant que tu as été un terreur, il y a de cause de lui, ou d'elle, je ne sais pas qui. Ça, c'est des trucs de trou, regarde, t'en es pas un, toi, tu vaut mieux que ça. Notre peur la plus profonde n'est pas d'être inade. Notre peur la plus profonde est d'avoir un pouvoir extrêmement puissant. C'est notre propre lumière et non notre noirceur qui nous effraie le plus. Nous déprécier ne servira jamais le monde, et ce n'est pas l'attitude éclairée de ce fait plus petit qu'on est, en espérant rassurer les gens qui nous entourent. Nous sommes tous conçus pour briller comme les enfants. Cette gloire n'est pas dans quelques-uns, elle est en nous. Et si nous laissons notre lumière briller, nous donnons inconsciemment aux autres la permission que leur lumière brille. Si nous sommes libérés de notre propre peur, notre présence suffit alors à libérer les autres. J'ai fait deux fois le tour du monde, parlé une fois à tout le monde. Manger avec des pygmées, vu des baleines baisées. Et je connais même en Thaïlande un homme qui a aimé de moi. J'ai tiré plus de coups dans plus de trous que les plus grands baisseurs, parce que je suis un vrai couveur, un vrai baroudeur. Je suis robuste, plongeur et tireur d'élite. Je suis soldat, marin et parachutiste. Close combat et détonnateur, mon pas de secret pour moi. Rien n'est impossible, aucun ciel n'est trop haut, aucune mer n'est trop forte, aucune châte n'est trop étroite. Ma vie m'a appris des tas de trucs. Comme de jamais tirer sur un homme de gros calibre avec une arme de petit calibre. J'ai combi des tas de véhicules, de roues motrices, quatre roues motrices, six roues motrices. Et même ces énormes pépères qui s'écrasent et font pchhh pchhh quand on appuie sur les freins. Tout ce qui est bon dans la vie mérite qu'on en abuse. La modération c'est pour les lâches. Je suis un amant, je suis un combattant, je suis un éviscile. Je bois, je bouffe, je baise. Et je repars discrètement dès que le plein est fait. Et si ça ne plaît pas à quelqu'un qui vient me le dire en face, quand il s'agit de coller des pains, je suis aussi un as. Je ne laisse jamais quelqu'un te dire que tu ne peux pas faire quelque chose. Même pas moi. D'accord ? D'accord. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Parfois, les chansons peuvent être dans une chose et ils vont te dire qu'on s'y laisse tomber. Si tu veux quelque chose, tu peux l'avoir. Point final. Vous savez, quand vous prenez de l'âge de la vie, des choses, vous s'entendez. On peut dire que ça ne fait partie de la vie. Mais ça, on ne peut le comprendre qu'une fois qu'on commence à les perdre. On découvre que la vie se joue sur quelques centimètres, comme le football. Parce que dans ces deux jeux, la vie se joue le football. La marge d'erreau est si réduite. Je veux dire, vous êtes un demi-pas en retard ou en avance. Et vous ne marquez pas. Vous êtes une demi-sconde trop lente ou trop rapide et vous la manquez. Les centimètres qu'il faut gagner, ils sont partout autour de nous. Ils ont dans chaque opportunité de jeu. À chaque minute, à chaque seconde. Dans cette équipe, on se bat pour centimètres. Dans cette équipe, on se sent les « kick » et on les sort à ceux qui sont autour de nous pour ce centimètre. On s'applique du bout de la zone pour ce centimètre. Parce qu'on sait que quand on ajoutera tous ces centimètres, c'est ça qui fera cette putain de différence entre gagner et perdre. entre vivre et mourir. Je vais vous dire, dans chaque combat, c'est le gars qui est prêt à mourir qui va gagner ce centimètre. Et je sais que si moi, ils vont encore être vécu, c'est parce que j'ai toujours envie de me battre, de mourir pour ce centimètre. Parce que la vie, ça se résume à ça. Il y a les 15 centimètres qui sont devant au visage. Maintenant, je ne peux pas vous forcer à le faire. Regardez le gars qui est à côté de vous. Regardez dans ses yeux. Moi, je crois que vous allez voir un gars qui va avancer d'un centimètre avec vous. Vous allez voir un gars qui est prêt à se sacrifier pour son équipe. Parce qu'il sait que dans le moment où on sera venu, vous ferez la même chose pour lui. Soyez ça, vous êtes une équipe, messieurs. Et soyez nous guérissons. Aujourd'hui, en tant qu'équipe. Soyez nous tous, en tant qu'un équipe. C'est ça, vous moulez les mecs. Mais maintenant, ça ne va n'est que ça. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire ? Fouiré ! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada